Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour, bienvenue dans Bourse et Valeurs avec David Bufflard, PDG de EPRG. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous venez de publier vos résultats semestriels. Hier soir, tout à fait. Voilà, vous allez nous les présenter. Donc, un chiffre d'affaires à 22,5 millions d'euros en retrait de 5%. On a sur le premier semestre pas mal souffert de difficultés à l'import produit. On pensait que 2022 irait mieux sur le plan de la logistique mondiale. Ça n'a pas été le cas. Donc, on a subi pas mal de ruptures qui ont fait qu'on n'a pas pu livrer des clients et pas pu facturer. Ça ira mieux au second semestre. Donc, un retrait de 5% sur le chiffre d'affaires. Un résultat d'exploitation également en retrait à 1 million d'euros. Pour autant, on estime que le premier semestre n'est pas mauvais. Le comparable 2021 était très fort puisque 2021 avait connu un vrai effet de rattrapage de 2020. Donc, on était sur un résultat exceptionnel en 2021. Donc, un million d'euros en baisse par rapport à 2021, mais dont on est quand même tout à fait satisfait. D'autant que sur ce premier semestre, on a eu également encore de fortes hausses de prix d'achat qu'on n'a pas répercuté à nos clients sur le premier semestre, qui seront répercutés sur le deuxième semestre et donc qui vont améliorer le résultat du deuxième semestre. Vous n'avez pas encore répercuté parce que c'était difficile de les répercuter aux clients ? Non, c'est parce qu'on n'avait pas anticipé suffisamment cette hausse des prix d'achat. On pensait plutôt que 2022 allait redevenir un peu plus raisonnable et ça n'a pas été le cas, notamment avec la forte hausse du dollar qu'on a subi. Et donc, on a commencé à répercuter les hausses de prix qu'au mois de juillet. Voilà, on rappelle que vous êtes sur le vaste secteur de tout ce qui est piles, batteries. Voilà et aujourd'hui, on est à la fois fabricants et distributeurs de piles et batteries et nous importons une grosse partie des batteries d'Asie, de Chine, parce que les usines, on n'a pas le choix, sont là-bas et donc effectivement, c'est compliqué et on subit toutes les difficultés liées à l'importation. Voilà, avec une part B2B qui est majoritaire, ultra majoritaire. Oui, maintenant, le B2B, c'est quasiment 90% de l'activité sur la partie à la fois conception, assemblage et distribution pour la maintenance des batteries. Et puis le B2C, le réseau de magasins, mille et une piles batteries et le web représentent 10%. Voilà, concernant vos projets de développement, d'extension en Europe, vous êtes déjà dans plusieurs pays, mais il y avait des projets dans d'autres pays en plus. Oui, alors 60% de notre chiffre d'affaires est fait en France et 40% à l'export. On vient de réouvrir une activité commerciale au Portugal. On avait fait une tentative l'année dernière avortée, donc on vient de redémarrer le Portugal. Et puis pas mal d'opportunités de croissance externe. La crise fait que nos concurrents, les petits concurrents souffrent et se retrouvent à vendre sur le marché. Voilà, donc vous allez être actif sur cette partie là ? Oui, avec toujours pour objectif d'essayer de faire des acquisitions en Allemagne. Et puis là, on a des dossiers sur l'Espagne, l'Angleterre. Donc voilà, la croissance externe accompagnera la croissance dans les mois à venir. On rappelle votre projet stratégique, plan stratégique. Alors notre plan stratégique, c'était... Dont la date a été un peu décalée. Ouais, 2023, il va falloir qu'on le revoie. Notamment, c'était une implantation dans 10 pays. On n'y est pas encore. On y travaille. Et c'était 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on en est loin. Et ça, il va falloir qu'on le revoie complètement. C'était 3 acquisitions. On en a fait 2. Et puis maintenant, c'est également d'intégrer totalement la RSE dans notre plan stratégique. On vient d'être certifié achat responsable au premier semestre. Et on va se donner aussi de nouvelles ambitions en termes de RSE. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, David Melflaert. Merci. D'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs pour commenter ses résultats semestriels de PRJ. Merci. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext. Sous-titrage ST' 501